Le corps-sujet Le corps-sujet Le corps-sujet Leur fonction est alors impossible sans le miracle de l'esprit, saint ou de la glande pinéale. Il ne peut y avoir de catégorie logique que par l'exclusion de la nature, de la matière. C'est le sujet de la connaissance de Kant qui est exclusion de l'empirique et du sensible. Nous proposons au contraire des néo-kantismes qui ne veut qu'en venir à l'aporie de l'empirisme transcendental et du formalisme transcendental, qui ne peut que retrouver à la fin le dualisme original. Le procès de production, quand il se fait synthétique, apporte les catégories logiques qui permettent non seulement le cogito pré-réflexif, mais de passer au cogito cartésien. Je pense, donc je suis. L'homme ne survit que par la logique. Ce que le langage commun désigne comme instinct de conservation et l'idéalisme subjectif comme intentionnalité, sans praxis, bien sûr. Notre démarche consiste à établir les relations de l'être, du genre, du corps-sujet. Les catégories de cette mise en relation doivent être à la hauteur de l'enjeu. Il s'agit de proposer les principes matriciels, ordinateurs, constitutifs. La relation du corps-sujet au genre est le principe d'identité. La relation du corps originel et du corps naturel est le principe de la synthèse. Ces trois principes sont constitutifs du cogito pré-réflexif. Le montage du stade organico-affectif n'est autre que la relation de convergence de l'immanent, de l'identitaire, du synthétique. C'est tout un savoir-faire, celui du corps-sujet, qui se fait cogito pré-réflexif. Le paradoxe est énorme. Le prématuré, cette passivité consumériste et vagissante, se constitue en tant que logicien. Il ordonne le système de la logique, celle qui permettra la plus grande existence qui soit possible. Le stade du miroir sera le point d'or de cette promotion. La récompense du travail accompli, la preuve de notre thèse. B. Du principe d'immanence au principe d'identité et du principe d'identité au principe synthétique. Le prédicat d'existence, l'existant et le vilain. Pour en venir à la manifestation jubilatoire de l'identité conquise, il faut faire tout un détour par la philosophie de la connaissance. Les trois systèmes de relations doivent être proposés comme un ensemble qui se constitue, comme logique du cogito pré-réflexif. Les animaux, appartenant à l'être au clonage pré-éugéniste, sont voués au principe d'immanence, comme l'animisme et comme Heidegger. Et comme l'évolutionnisme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Seul l'homme est intelligent. Il a inventé le principe d'identité, ce qui l'amène à l'identitaire. Le stade du miroir, d'orénavant géomètre et métaphysicien. Les parallèles se rejoignent à l'infini. Il a pu devenir musicien, la mesure, qui crée la temporalité de l'identique et le répète, A et A, et le rythme, qui apporte la petite différence qui s'appelle nuance, première intervention de l'autre, dans le même, devenir par la répétition et répétition dans le devenir. Le génie du genre humain est l'attelage du principe d'immanence et du principe d'identité, dont Prométhée est le coché. C'est la différence infinie qui sépare le singe supérieur de l'humain, des fondements même de la logique et de la dialectique, en précisant bien qu'il s'agit alors d'une complémentarité déjà synthétique, d'une armature de la connaissance, à la fois appareillage logique et dialectique. Ce qui fait la connaissance est aussi ce qui fait l'art, la conquête de l'instrumentalisation, fondement de la praxis aussi, qui apporte à l'être la valeur ajoutée par le genre humain. L'art apporte à l'être ce qui n'est pas dans la nature. Le rythme et la mélodie, l'infini et l'harmonie. L'art est une renaissance de la reconnaissance, ce sera aussi la définition du savoir, matière et mémoire. Il rappelle l'être, mais à partir des catégories créées par le genre humain. Il est alors axiomatisation et formalisation de l'être, forme a priori de la sensibilité. C'est bien de l'être qu'il s'agit, mais celui de sa connaissance par l'être devenu genre humain. C'est bien une réminiscence, mais celle qui doit constituer le devenir du genre. Comment l'humain a-t-il pu, à partir du principe d'immanence, en venir au principe d'identité ? Ce qui lui permet ensuite de synthétiser les deux principes pour créer le corps sujet. Et à l'origine, le prématuré, au stade organico-affectif que nous avons reconstitué, établit avec le rythme la synthèse qui sera le corps sujet, instrument de cette pratique. Notre thèse est déjà bien développée, car constitutive de notre exposé repose sur la question du principe de vie et du principe d'existence. Le premier appartient à la nature, à l'organique, aux biologiques, aux sciences de la nature et de la vie. La transmission de la vie se fait sans l'acquisition des caractères acquis. Ce niveau zéro de la culture est la nature. Mais dès qu'il y a caractère acquis, se pose le problème de la transmission. Sa résolution est le transformisme de l'évolutionnisme. C'est pour l'humain la mesure parfaite de la transmission. Cette transmission repose sur le principe d'immanence. Le problème n'est plus pour l'être, l'en soit de naître, d'apparaître, puisqu'il n'a pas de principe originel ni final. L'être est l'ontologie temporelle. Il est en son devenir ce qui tient lieu d'existence. Le devenir est devenir du devenir. L'être devient le devenir. Son essence est de devenir toute une existence qui n'a pas à se référer à un commencement, une origine, une naissance, mais qui est effective en tant que principe d'immanence que nous pouvons utiliser, instrumentaliser et finaliser, sans lui demander d'indiquer ses sources, son origine, puisqu'elle n'est que devenir et devenir. Pourquoi être plus royaliste que le roi ? L'être, par définition, contient sa raison d'être, le principe d'identité, A et A. Être dans le mouvement perpétuel de l'évolutionnisme ne suffit-il pas comme acte de naissance ? On existe dans l'être, parce que nous sommes l'existence de l'être. Alors pourquoi se soucier de naître, l'être sans charge ? L'argument de Saint-Anselme est lui-même contenu dans ce principe d'immanence. Dieu existe car il est parfait et le parfait contient l'existence. On dira, l'être existe car il devient. Et ce devenir est l'existence même de l'être. Pour devenir, il faut être, l'être en devenir. On pourrait même proposer le cogito de l'être. Plus précisément, lui prêter le cogito qu'il ne peut émettre car il n'est autre que l'inverse du cogito cartésien. Fiction. Donc, mais qui aide à la connaissance. Je suis, j'existe, parce qu'en devenir. L'être est aussi procès de production, mais sans finalité. Celle-ci est à construire par le sujet, construction du sens et de la mélodie. Ce devenir est une création, création d'existence et non création de vie. Celle-ci étant contenue déjà dans l'évolution. Le plus parfait de cette évolution est cette créativité. Le principe d'immanence qui transmet les caractères acquis par le genre. Cette création est réservée au plus parfait de l'être. Principe d'immanence de l'être et du genre. Nous désignerons ce pouvoir par l'expression de procès de création. A bien distinguer du procès de production. Bien que nous le verrons, il devienne aussi procès de production sous certaines conditions. Le genre humain bénéficie donc aussi du principe d'immanence. La collaboration de l'être et du genre est le partage d'immanence, le privilège divin de créer de l'existence sans avoir à créer la vie. C'est ce pouvoir qui alimente l'animisme, doctrine évolutionniste et transformiste, et dicté par l'être, lui-même, l'esprit saint, la phénoménologie de l'esprit, le coup de foudre, voire traité de l'amour fou. Alors qu'il n'est que fonctionnement de la subjectivité, qui comme un soleil irradie les immanences, cela peut être dit, réduit, ponctualisé comme intuition. Notre thèse peut alors être énoncée. Le principe d'immanence vient de l'être et le principe d'identité est produit par la praxis. Le prématuré accomplit la synthèse. Son destin est prométhéen, sacré pour les religions. Le plus fabuleux de l'affaire, de notre philosophie de la praxis parrainée par l'être, est bien cette mission du prématuré qui doit, pour exister, synthétiser l'être et la praxis. Comment peut se faire l'attelage principal du principe d'immanence et du principe d'identité dont promettait le coché ? Cela suppose bien des opérations d'engendrement du corps-sujet, du prématuré. La première est d'immanence, la dualité qui se fait complémentarité, et quelle complémentarité ? Celle de l'être et de la praxis. Attelage synthétique, car les deux principes soumis à la direction du coché. La donation de l'existence se fait procès de production. Le synthétique devient le moyen d'être et de faire. C'est le principe existentiel élémentaire, l'acte d'alliance de l'être et de la praxis. Celle-ci est loin d'être surajoutée à l'existence humaine. Elle est à l'origine de l'existence, de l'acte de vivre. La donation d'existence, qui est procès de production, est l'acte de naissance du genre humain. Le prématuré est cet acte de naissance. C'est lui qui a accompli la synthèse de la donation d'existence et du procès de production. En fait, il reconstitue l'ensemble de l'être social, par finalement des combinaisons de grandes tendances logiques, comme l'immanence, l'identité et puis le synthétique. On comprend ce qu'il veut, en gros, ce qu'il veut, effectivement. L'enveloppe de ce passage est assez, en mon sens, claire et elle va dans le sens de ce qu'il a fait déjà dans le bouquin. Par contre, alors après, pour voir qui fait quoi, maintenant, c'est plus dur quand même. Et aussi, elle a dans les dernières pages aussi, le fait que cet agencement arrive à la création de l'existence. C'est-à-dire que l'existence, finalement, soit une certaine combinaison de l'immanence, de l'identité et du synthétique et qui crée l'existence sans avoir à créer la vie. Lui, il est déjà créé. Donc l'existence qui n'existait pas. C'est quoi, Saint-Anselme ? Saint-Anselme ? Saint-Anselme de Canterbury, c'est un théologien du 1e, je pense, du 2e, peut-être même avant, qui a laissé un nom dans l'histoire de la philosophie en formulant la preuve ontologique de Dieu. Parce qu'en fait, là, tu as l'impression que c'est la preuve de Descartes, la preuve ontologique de Descartes, à l'inverse, peut-être qu'il le dit de l'autre moment, quand il dit « Dieu existe car il est parfait, et le parfait contient l'existence ». Parce que finalement, la preuve ontologique de Descartes, c'est ça, quoi. C'est dire qu'en fait, Dieu... Mais Descartes reprend la preuve. Voilà, c'est pour ça, ouais. Descartes, finalement, dans son entreprise de critique de la philosophie médiévale, il retient très peu de preuves de l'existence de Dieu. Mais celle qu'il retient à la façon la plus remarquable qu'il soit, c'est la preuve ontologique, c'est-à-dire l'idée que la perfection est inhérente à Dieu et que la perfection passe par l'existence. Et qu'à la limite, ça n'a même pas à être démontré. C'est raisonnable. C'est non contradictoire. On retrouvera, à mon avis, des choses assez proches chez Spinoza. Et Descartes, il traduit ça de la manière suivante, je parle de mémoire. Il dit, l'existence est un attribut de Dieu au même titre que la vallée appartient à la montagne. Ça, c'est dans les méditations. Dans les méditations, oui. Penser Dieu, c'est penser l'existence. Donc Dieu existe. De ne pas penser Dieu hors de l'existence. Ça semble évident. En fait, ça ne l'est pas parce que la philosophie médiévale, avec une multiplicité courante, c'est quelque chose d'infernal à étudier ça, qui renvoie à des débats religieux, qui sont sous-jacents et qui sont souvent déterminants, mais le lot commun de tout un pan de la philosophie médiévale, c'est de tirer la preuve de l'existence de Dieu, de la parole de Dieu lui-même, c'est-à-dire des écritures. Et ça engendre une crise dans la pensée médiévale, parce que qui dit tirer l'existence de Dieu, de la parole de Dieu, c'est entrer dans les interprétations de Dieu, avec des interprétations qui sont extrêmement diverses, contradictoires, et qui amènent des mecs à occasionnement sur le bûcher. Et Saint-Encène approche les choses de manière différente, en disant, bon, tout ça c'est très bien, il faut le faire, mais finalement, accordons-nous quand même la possibilité d'appeler la raison au secours de la foi. « Fides quarens intellectum » Appeler la foi secourue par la raison. Appeler la raison au secours de la foi, et l'existence de Dieu est inscrite dans le principe de mon contradiction lui-même. Voilà. Ceux à quoi Kant répondra, « Sans talaires possibles ne sont pas sans talaires réelles. » Ça veut dire quoi ? « Les talaires c'était la monnaie... » C'est l'origine du dollar. C'est l'origine du dollar. Oui, bien sûr, c'est l'origine du dollar. C'est la monnaie prussienne du 18ème. Et Kant dit, « Messieurs, c'est très bien la présentologie, mais c'est pas parce qu'un jugement n'est pas contradictoire qu'il est vrai, et qu'il renvoie à une existence surtout. Il est vrai, mais il renvoie nécessairement à l'existence. Sans talaires possibles ne font pas sans talaires réelles. Je préfère les avoir dans ma poche que de les avoir dans ma tête. » C'est une blague de Kant, mais elle est marrante. Il ne dit pas ça sur le ton de la commune, mais moi je trouve ça marrant. Voilà. Donc, oui, là il parle de Saint-Anseine. Il faut que j'enlève. Il parle de Saint-Anseine un peu plus près. Il parle aussi de Descartes abondamment. En fait, tout ce passage-là, je ne sais pas, je pense que c'est un passage qui, je n'ai pas trouvé, quoi que ce soit, je n'ai peut-être pas bien lu, mais de neuf par rapport au chapitre, au livre 2 et 3. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est tout. Ça vient là, on revient. On arrive vers la fin, peut-être. Sur le livre 2 et 3, peut-être. Mais alors, par contre, déjà, ce n'était pas simple dans les livres 2 et 3, mais alors là, cette fois-ci, Là, il court-circuit. Je pense qu'il a vraiment un style qui n'aide pas le lecteur. La preuve, on vient d'en avoir un exemple, c'est qui Saint-Anseine, Il est sous-entendu que Saint-Anseine est connu de tous autour de la table. Ce n'est pas si simple que ça. Mais je pense que pour l'essentiel, c'est une reprise du livre 2 et 3. Il y a peut-être quelque chose de plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ou quelque chose de plus. Bon, cela dit, je continue à penser que tout cela est bien abstrait. Finalement, les questions qui sont posées, c'est quoi ? Il parle d'une, il parle d'une cogito. Mais toutes ces formules qu'il emploie, moi, ne m'éclaire pas sur la manière avec laquelle la praxis génère le cogito, et le cogito génère la praxis. L'engendrement, la dialectique de constitution du cogito dans la praxis et de développement de la praxis par le cogito, elle est, enfin, moi, à mon avis, elle n'est pas là. Comment tout ça peut se passer ? Est-ce qu'il y a besoin de tout ça, de tout cet appareil catégoriel pour nous expliquer ? J'ai noté quelques questions qui sont des questions... Je relis en ce moment le bouquin complètement. Donc, je note quelques questions. Ce n'est pas celles que j'ai notées, mais en gros, ça dit ça. Sur la question du cogito, un, comment... Alors, moi, le cogito, j'appelle ça de langage, mais évidemment, le langage, ça n'est jamais que le vecteur d'une activité, qui est, au sens ou cartésien d'emploi, une activité de cogitance, de pensée. Donc, comment le langage est nécessaire à l'homme pour survivre ? Ça, c'est l'émergence du cogito pré-réflexif. Dans ce qu'il a de plus élémentaire, je ne sais pas, prendre du ctao, il est beaucoup plus concret sur ces choses-là quand il explique que c'est dans les gestes du quotidien que s'affirme le besoin du langage. Et dans les gestes du quotidien qui ont une finalité qui est la survie. Trouver à bouffer, éventuellement essayer d'arriver entre les autres et tout manger, puis, si ce n'est pas le cas, les rattraper et les manger pour les punir. Bon, c'est pas 30 ducs d'un de ça, c'est moi. Bon, mais voilà, c'est ça, c'est l'émergence du quotidien dans une praxis qui n'est pas encore, évidemment, la praxis économique, le travail, mais qui est déjà une praxis sociale d'organisation en vue de la survie. Parce que le langage répond à la nécessité d'organisation du groupe pour optimiser sa présence dans le milieu et son inscription dans le milieu. ce en quoi il n'y a rien de scandaleux à considérer que les animaux ont des formes embryonnaires de langage qu'ils n'ont pas développées. Alors, deuxième question, comment se fait-il que l'homme a développé le langage de la manière qui est la sienne, le langage ou la cogito, si vous voulez, d'une manière qui est la sienne, très complexe, très sophistiquée, et surtout dans une direction qui est la sienne, y compris en évoluant physiquement pour acquérir des compétences en matière de formulation des sons, d'organisation des sons, etc. Comment ça se fait ? Ça appelle des réponses qui sont des réponses qui, à mon avis, croisent la physiologie, la praxis, etc. On n'a pas besoin de toute cette méditation sur l'être, le devenir, et je ne sais pas quoi, vraiment, à mon avis, voilà. Alors après, que des catégories comme l'être, le devenir, on les sent, on les voit émerger de tout ça ? Oui, oui, mais ce n'est pas le préalable, c'est le produit, quoi. Et puis, troisième question que j'avais notée, comment la complexification du langage devient l'argument d'un médium de la praxis ? C'est-à-dire, comment finalement le langage, le langage au sens de le langage développé et se développant, se complexifiant, devient existentiel à l'homme ? Existentiel parce que il est l'instrument du redoublement de la praxis, et donc de la pensée de la praxis par elle-même. Et puis, quatrième question, comment se fait-il que tout ça conduit à l'émergence de la subjectivité ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette subjectivité ? Comment peut-on penser la subjectivité ? Parce que tout ça se passe quand même, on peut l'imaginer, au début du néolithique, quelque chose, peut-être même avant le langage plutôt. Oui, non, mais pas le langage, la subjectivité. la subjectivité. Mais bon, je pense bien avant. Mais évidemment, pas notre subjectivité. Je trouve qu'on reste sur une catégorie de subjectivité, le corps sujet, c'est très abstrait, mais il faut s'interroger sur l'histoire de la subjectivité. Il y a une histoire de la subjectivité, il y a même une proto-histoire de la subjectivité, je pense, en lien avec ces questions d'émergence du cogito dans ma praxis. Parce que sinon, effectivement, on peut faire une histoire de la subjectivité, une proto-histoire de la subjectivité en lien avec une approche dualiste du problème avec l'esprit qui se développe par lui-même, sur lui-même, dans son milieu à lui, qui ne rencontre jamais la matière. Je suis entièrement d'accord, évidemment, parce que je suis la direction d'une philosophie de la praxis, je suis entièrement d'accord pour dire que c'est bien la praxis qui est le moteur de tout ça, qui est en même temps le milieu de tout ça, l'enjeu de tout ça, mais je pense qu'il faut... Enfin, on ne peut pas en rendre compte sur un mode aiguillien. Futile, renversé, on ne peut pas en rendre compte sur un mode aiguillien, ce n'est pas possible. C'est sur un mode praxeologique, une logique de la praxis qui doit nous permettre de parler de ces choses-là en matérialisme. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a... Moi, je pense que Kloska, il est presque sur la tangente à certains moments avec le spiritualisme. J'avais trouvé un... C'est le fait que ça t'a fait en l'enlisant ? Comment ? C'est le fait que ça te fait encore plus en l'enlisant ? Oui, toi aussi ? Ben oui, c'est un message. J'avais trouvé un passage qui était... alors là... Mais bien, ça ne m'empêche pas d'aimer Kloska. Non, non, je voulais... Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Où est-ce que j'ai trouvé ce truc ? Si je retrouve, je vous dirai. D'ailleurs, lui-même, il le dit. Puis on voit bien que de temps en temps, l'Esprit-Saint revient revient faire un petit tour. Il y a un endroit où il... carrément, il lui attribue le qualificatif d'hypothèse, quoi. Il faut que j'en trouve ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas... J'ai fait une blague. Ah oui, j'ai mis... Ah si, j'ai mis Passage étrange. Petit 3. Alors ça, c'est dans le... le point C du livre 3. Rêverie. Rêverie alors sur ce pouvoir créatif, entre-dire anti-créationniste du genre. c'est que toute avancée logique secrète aussi son imaginaire. L'antéprédicatif ne serait-il pas le masque du divin horloger, son développement du genre, la conceptual... Alors il parle là de l'antéprédicatif fouscardien, pas de l'antéprédicatif ancien ou l'éricho-récien. C'est le sien, non-t-il pas ? C'est quelle page, s'il te plaît ? C'est page 64. L'antéprédicatif ne serait-il pas le masque du divin horloger, son développement du genre, la conceptualisation que l'on vient d'établir à la perfection d'une programmation préétablie, le pouvoir d'engendrement du genre par le dénoublement sujet-objet, moyen-fin, ne serait-il pas en son achèvement l'expression parfaite de l'échange le plus harmonieux qu'il soit possible ? Échange de la logique de l'être, de l'éthique du genre pour atteindre la substance, n'y aurait-il pas en germe une phénoménologie de l'esprit qui cheminerait selon l'évolutionnisme pour en venir à l'universel concret ? N'y aurait-il pas en filigrane tout un cheminement causal commencé dans l'être et achevé dans le genre pour en venir au sujet comme résolution de la problématique de l'être ? Autrement dit, la causalité venue de l'être engendrerait un effet dans le genre qui serait la résolution même du problème de l'être. Le sphinx, le devenir du devenir avec sens mais sans finalité aurait trouvé sa finalité le sujet. C'est-à-dire que ce devenir sans finalité conduit dans une sorte de mouvement de nécessité au sujet. C'est un vrai sujet si je puis dire moi je ne suis pas du tout convaincu que l'évolution de l'humanité était inéluctablement promise à l'émergence du sujet. Celui-ci accomplit la praxis comme la praxis accomplit le sujet. C'est la proposition la plus incongrue pour le logos occidental pour la psychanalyse. Il ne s'agit pas là d'une quelconque utopie. cette rêverie explore une virtualité de l'évolutionnisme. Il parle de virtualité. Celui-ci est tellement énigmatique à propos de son origine et de sa fin que bien des hypothèses sont possibles. Et pourquoi pas alors celle du progressisme de l'évolutionnisme ? Ici, nous devons en rester à cette contribution sur la recherche des fondements de la pensée progressiste. Dommage. Néanmoins, on aurait soin de distinguer les deux ordres. l'interprétation politique et spiritualiste, spiritualisme laïque, on le précise quand même, et la reconstitution entre parenthèses de la logique de l'antiprénicatif. On séparera ce qui est désignable comme rêverie et la tentative de conceptualisation. C'est une sage précaution. Mais quand même, le cheminement de l'esprit comme engendrement réciproque du sujet et de la praxis ne serait-il pas la plus belle des ruses de la raison ? Bon, je... je... Alors, après, le reste, c'est un retour sur Kant et Heidegger pour montrer en quoi cette... y compris cette hypothèse ronde avec Kant et Heidegger. mais... Oui, je... ceci dit... Enfin, pour montrer, pour le dire. Ah oui, pour le dire. Ceci dit, bon, c'est vrai que là, par exemple, dans ce passage-là, pour moi, c'est vrai qu'il me paraît excessivement à Arthus, bien que, comme tu le dis, il fasse appel au chapitre précédent. néanmoins, bon, la question de l'existence, c'est une vraie question, comme dirait-vous. Qu'est-ce que c'est ? Bon, vous avez quatre heures pour le faire. Non, vous regardez, c'est difficile, c'est... il n'y a pas de réponse satisfaisante. Si, là, moi, effectivement, on comprend bien ce qu'il veut faire en combinant, finalement, c'est comment, l'immanence, l'identitaire et puis le synthétique, il arrive, finalement, alors, par un chemin que je, pour moi, qui est une boîte noire, a, effectivement, a créé, à la création de l'existence sans avoir à créer la vie. Donc, s'il arrive à ceci, ce que je ne comprends pas, je viens de dire, mais, chapeau l'artiste, alors, le... est-ce que, effectivement, est-ce que c'est pas... est-ce que on a un déficit dans la compréhension de ces lignes, si tu veux, qu'on n'arrive pas, effectivement, à avoir l'intérêt de ce à quoi il aboutit, c'est possible, mais, effectivement, l'existence, c'est pas rien, quoi. Qu'est-ce que l'existence ? Il y en a qui... on se pose la question depuis... 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 très, très, très longtemps, quoi. Donc, c'est... bon... là, ça me paraît, au moins, si tu veux, dans le... dans la ligne directrice, vouloir répondre à ça. donc je pense que c'est intéressant, quoi. Je pense pas qu'il y réponde de manière spiritualiste, bon, si... c'est simplement par le développement des comment... de catégories logiques, si tu veux, qu'il arrive à cette... à cela, c'est... c'est tout à fait une piste intéressante et à prendre en considération. peut-être que la première lecture, on a du mal à défriger tout ça. Peut-être qu'il faudrait deux ou plus de lecture, je n'en sais rien. Bon, voilà. Moi, je pense que c'était pas forcément ça que vous voulez dire, Michel, mais le problème, c'est que si... je reprends ce que tu dis, si tu déroules l'histoire de la praxis d'un point de vue... d'un point de vue hégélien, quoi, et que du coup, tu ne cherches pas... en fait, tu ne cherches pas les... tu n'épies... hégélien ? Tu n'épies pas les contradictions à travers l'histoire. Tu cherches le développement de ces contradictions à partir de la fin. C'est ça, l'hégélienisme, en fait. Et le problème, c'est que, dans une perspective comme celle-là, qui est téléologique, en gros, d'ailleurs, je suis en train d'en relire les manuscrits de la planète que j'ai déjà vu, là, je suis en idéologie allemande, je veux dire, Marx critique ça de A à Z, c'est impressionnant dans l'idéologie allemande de ce qu'il dit dans son Feuerbach, ce qu'il dit sur Hegel là-dessus, d'ailleurs, parfois, il dit ça avec un air un peu ricanaire, il se moque de lui, il dit en gros, on suppose que tout est... l'hégélienisme, ça consiste à ça, ça consiste en gros à penser par la synthétisation dans une époque dans laquelle on est, donc le philosophe est, que tout devait se faire pour arriver à ce qu'on finisse par le donner ce sens-là, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est à la limite du... Enfin, c'est vraiment la téléologie de base, quoi. Et bien, ça pose des problèmes parce que, en fait, moi, quand je le lis, Marx, quand il dit ça, je me dis, oui, mais ça veut dire que... ce que Marx reproche à l'égal, finalement, c'est quoi un petit peu qu'on s'est pensé de dire, mais en fait, le capitalisme, il devait arriver, quoi. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nous garantir si on n'est que capable de produire le sens à un moment donné, qu'est-ce qui est capable de nous garantir qu'il arrivera un moment dans le futur où des gens qui sont dans le socialisme se diront, ah ben, il fallait passer par tout ça. Parce que dans le marxisme, on va dire, des pays qui ont fait la révolution, s'est posé, d'un point de vue concret, le fait d'avoir un stade capitaliste. Ça se pose encore au Chinois aujourd'hui, avec l'économie de marché, avec l'ouverture, avec le fait de se placer sur la finance mondiale. Ça s'est posé au moment de la NEP en Union soviétique. Et ça ne s'est pas passé pour des raisons téléologiques et guéguiennes, quoi. Ça s'est passé parce qu'il fallait développer les moyens de production, quoi. Donc c'était quelque chose qui avait à voir avec une pratique en particulier, avec une répartition des ventes productives, avec des avantages sur le globe, avec la guerre, avec les japonais à l'aeste, Là, en fait, ce que Kluskar fait, parce que là, dans ce truc-là, il y a un côté vraiment phénoménologie de l'esprit, quoi. Et c'est un peu gênant parce que là, si je comprends ce qu'il dit, en fait, en gros, le cogito de Descartes, c'est de dire Dieu existe, car il est parfait. Or, l'être parfait a l'existence qu'on prédiquait. C'est ça, en fait, la prémontologie de Dieu. Et là, ce qu'il dit, c'est l'être existe car il devient et le devenir a l'existence qu'on prédiquait. Donc, il suppose, en fait, il réduit l'être au devenir et au mouvement, mais le problème, c'est qu'il dit, à un moment donné, oui, alors, il va falloir expliquer comment est-ce que l'homme, en fait, il réconcilie l'être à la praxis, et il ne le dit jamais. Là, je suis d'accord avec ce que dit Michel, quand tu relis le texte, il évoque toujours la praxis parce que c'est le type du truc, mais il n'y a jamais aucun détail là-dessus. Il le fait par un négatif puisqu'il montre que la réconciliation de l'être et de la praxis, elle est précisément niée par le cogito cartésien. C'est-à-dire que, effectivement, l'être, tu parlais du cogito tout à l'heure, effectivement, donc je suppose que tu parlais du cogito cartésien. Donc, c'est quelque chose, malgré tout, qui surgit au moment des débuts du capitalisme. Donc, c'est quelque chose qui, finalement, si ça fait événement, c'est qu'avant, on n'était pas dans ce cas-là. Il y avait une forme, sans doute, d'amalgame ou de la praxis et du sujet. Et finalement, le surgissement du sujet, c'est un progrès, quelque part. C'est de la philosophie de la conscience. Ce n'est pas de la philosophie politique. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, c'est vrai, ce que tu dis, il y a un bout dans la conscience et tu veux dire qu'il faut passer par cette étape du « je pense d'où je suis » et puis après, de l'air d'autre que je pourrais fondre le savoir. D'ailleurs, elle intervient au moment où, justement, la libre entreprise surgit, parallèlement au fait que le protestantisme fasse qu'il y a un rapport personnel avec Dieu et non plus, il y a beaucoup de choses qui sont cocomitantes. Donc, effectivement, ce cogito, il le fait surgir, finalement, de la praxis, de l'histoire, de la phénoméologie. Oui, mais ce que disait Michel, ce n'était pas de nier qu'il y ait eu un moment, une naissance de la philosophie moderne, mais c'est simplement que tel que le raconte Pluscar, et notamment dans le passage qu'il vient de reciter, c'est que tu as l'impression que ça devait arriver. C'est pas ça que ça devait arriver. Et moi, ce que je pense, enfin, c'est pas ce que je pense, c'est que je pense que justement être matérialiste, c'est exactement ce que tu dis, c'est de dire qu'il se pourrait très bien qu'il n'y ait jamais eu de subjectivité. Et du coup, on n'était pas obligé de passer par le socialisme avant d'arriver au communisme. Tu comprends, par exemple, que ce genre de débat-là, c'est des débats qui ont pu avoir lieu dans la dernière internationale, il n'y a pas forcément un stade socialiste dans l'économie, parce que sinon, il est repoussé jusqu'au bout. On ne sait jamais quand est-ce qu'on passe au communisme, par exemple. Et du coup... Le communisme... Tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que le problème de ces genres de visions, c'est des visions nécessitaristes. En fait, si tu es surhégalianiste, tu mets de la nécessité partout. Non, pas forcément, parce que le communisme, il faut bien que tu aies un sujet qui prenne conscience de sa praxis. Ou alors, tu es dans un communisme primitif, tu es dans un communisme primitif, je serais disant, mais on ne l'a jamais eu, mais qui... où tout serait supposément égalitaire. Mais à partir du moment où tu parles du socialisme avec un... de manière réflexive, c'est-à-dire qu'il faut bien que tu aies un sujet qui prenne conscience de sa praxis. Or, si, effectivement, il y a un sujet... Je suis d'accord avec toi. Amalgamer le praxis, comment... Disons la féodalité, mettons, ça serait quelque chose qui serait dans une espèce d'amalgame. Et, effectivement, là, le passage au capitalisme, finalement, a besoin, quelque part, oui, effectivement, de la subjectivité, justement, pour que la classe capitaliste puisse puisse, puisse, donc, se développer. Voilà. Pour la libre-entreprise et aussi, également, donc, pour passer ce cadre de la féodalité. Mais, vous savez, la libre-entreprise, elle ne date pas de là. on va dire ça, c'est... D'accord, oui, mais enfin, attention, parce que, la libre-entreprise, elle date pas de là. Malgré tout, dans la féodalité, il y avait... Ils imposaient, par exemple, dans les codes féodaux, que les... comment... les... les maîtres compagnons, etc., aient un nombre limité, si tu veux, de compagnons, quoi, tu vois, donc, pour pas que ça... ça rentre... Les corporations avaient des règles fixes. Ils maintenaient quand même des trucs sous coupe. Après, c'est plus le cas, quoi, le... Oui, mais c'est une pratique qui se développe. Le libéralisme triomphant fait que, effectivement, là, c'est plus du tout... C'est plus du tout le cas. Alors, moi, je sais pas. Le rapport, c'est pas le libéralisme triomphant, c'est que t'as une accumulation primitive, tu as un capital circulant qui arrive et qui fait que les corporations vont être tout simplement dépassées. Et qu'il y a aussi une dialectique très particulière entre la nécessité des États de prélever l'impôt. Et donc, par exemple, ils vont interdire le fait d'exporter certains métaux précieux, etc. Et donc, tu vas avoir des bourgeois qui vont s'engouffrer dans le truc ou qui vont tenir, à un moment donné, les dirigeants souverains par les couilles. Et à un moment donné, si tu veux, il y a un tel développement que même la nation ne pourra plus faire autrement que de... finalement, de tuer... Enfin, pas de tuer dans l'œuf, mais de... de... Enfin, de... de lever, justement, ces interdictions qui avaient lieu dans les corporations qui maintenaient, si tu veux, les compagnons et qui maintenaient les individus dans, effectivement, des relations avec le supérieur, etc., qui étaient très, très... Enfin, qui... ultra patriarcale, etc. Tu vois, mais c'est pas... C'est pas le droit. Tu dis qu'il y a une forme de nécessité, là, si tu veux, parce que... Oui, mais c'est une nécessité qui est économique. C'est pas une... C'est une nécessité qui est produite par l'accumulation, par le développement de l'industrie, par le fait que tu as du commerce des armes, par le fait que tu vas avoir, effectivement, des découvertes scientifiques qui vont jouer un certain rôle, que des gens vont pouvoir commencer à entreprendre des trucs. Et c'est pas une nécessité au sens ontologique. Tu peux appeler... Si tu veux, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une nécessité mais c'est une nécessité sans finalité. C'est une nécessité qui est sans finalité. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est une relation de cause AFM, cette relation de cause AFM elle est pas drompée comme ça par un État, 955, au plus près de notre démarche, Hegel avec en plus la valeur ajoutée de la Marx. Oui, alors voilà, ça, je comprends, mais c'est complètement abstrait ça pour le coup. Enfin, je comprends, c'est bien de se dire, oui, au moins, il a bien compris qu'il fallait pas juste être Hegelien, mais ça, 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 ça peut m'en voir. Non, mais je veux dire, Marx, il va beaucoup plus loin bien avant, tu vois. Je veux dire, c'est ça le problème. Parce que Hegel plus la valeur ajoutée, ça veut juste rien dire, quoi. Tout à l'heure, on m'explique ce que ça veut dire, comme il y a une expression de la première fois que j'avais vu ça. On avait rajouté de la praxis. Mais, oui, mais non. Est-ce que... Praxis, là aussi, le plus le terme, enfin, il y a une praxis des... Tu as une praxis des marchands, enfin, les marchands se sont émancipés, justement, des jurants et des compagnons. Est-ce que justement, la praxis, elle ne se fait pas réflexible ? C'est-à-dire que là, avec Marx, la praxis se fait effectivement réflexible. C'est-à-dire qu'un retour réflexif, c'est-à-dire qu'un retour Hegel, déjà, il y en a également des linéaments, je pense, aussi. Mais, effectivement, lui, le reste, il annonce. En fait, je suis d'accord avec toi, mais toi, ton problème, c'est que, d'ailleurs, c'est ce qui va être suivi dans l'autre passage qui suit, c'est que tu vas, tu vas, probablement, il te... Enfin, toi, tu fais du cogito cartésien, quelque part, un peu, le début du problème, quoi. C'est-à-dire ce que... Le renfermement dans l'idéalité pure, quoi. Non, non, non. Là, on est sur le cogito pré-réflexif. Après, le chapitre d'appel. Le chapitre d'appel. Oui, oui, parce que là, on parle du cogito pré-réflexif. Il y a du corps sujet, des marchandes du corps sujet. Ce n'est pas la période du petit carton. Non, absolument pas. Non, mais là, il se parle du petit carton. Non, mais ça pose, je crois, la question de savoir quelles sont les catégories de causalité ou la catégorie de causalité qui mobilisent, je dirais presque d'une manière immanente à son truc sans véritablement l'expliciter et puis d'en discuter. Moi, j'aurais tendance à voir l'histoire plutôt comme selon le modèle d'une logique des possibles que selon le modèle d'une logique de causalité. C'est-à-dire que... Là, je vais faire... Je vais faire... Tu vas faire du bad-you. Tu vas dire, en fait, une logique des causalités, c'est une logique des impossibles. C'est possible, je ne sais pas. Je ne peux pas dire bien. Mais non, je pense à ça après son histoire de situation. Chaque situation est... Comment dire ? En gestation de plusieurs possibles qui se réaliseront ou ne se réaliseront pas ensemble ou en général pas ensemble parce qu'ils sont souvent aussi contradictoires les uns avec les autres. Voilà. Et puis... Et la praxis, c'est le moteur de cette décantation des possibles à un moment donné. Voilà. Et puis, on avance comme ça, presque en crabe, comme disait Marx. C'est-à-dire que il n'y a pas de chemin tout acquis. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de rendre compte de la manière avec laquelle certes, le capitalisme s'est fait partout dans l'Occident, mais il s'est fait selon des modalités radicalement différentes et qui ont engendré les conceptions de la société radicalement différentes ou très différentes qui continuent aujourd'hui à structurer notre regard sur le politique, par exemple. Entre l'anglo-saxon et puis le français, c'est tout le débat du XVIIIe. Et il est en gestation chez Descartes. Et puis, autre chose aussi qui me semble... C'est vrai qu'il réfléchit sur le cas français. Mais le XVIIe, c'est pas Descartes. Le XVIIe, pour aller au plus simple, c'est aussi Leibniz et Spinoza. et Leibniz et Spinoza, j'aimerais aussi, par exemple Spinoza, j'aimerais qu'on m'explique, sauf à considérer que c'est un... comment dire, une espèce de comète qui n'avait rien à voir avec le monde dans lequel il est tombé, mais j'aimerais qu'on m'explique comment Spinoza annonce le capitalisme. là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que... Parce que lui, Spinoza, il a une philosophie politique. Et sa philosophie politique, ça n'est absolument pas une philosophie politique bourgeoise, je pense. Je pense pas. parce qu'on est sur... Au contraire, en plein XVIIe, sur une philosophie qui ouvre sur la... l'aspiration à la puissance politique de l'individu, quelle que soit sa classe, son origine. C'est une pensée transclasse. Et ça, pour des raisons métaphysiques, pour des raisons ontologiques, pas pour des raisons d'arbitrage politique, mais bon... Et c'est pas pour rien s'il a été pourchassé. C'est une réflexion dans un traité théologico-politique sur la puissance de la multitude, la façon dont les affects se mettent ensemble pour pouvoir s'avouer du monde. C'est le rendant. Ben, le rendant, il... Oui, le rendant, il reprend ça. Mais le problème, c'est que... Oh, ils sont en plusieurs à prendre ça. Ils sont en plusieurs à prendre ça, mais je veux dire, bon, il le dit beaucoup moins bien que ce que moi, j'avais pu lire de Spinoza. Et puis surtout, il le dit, après qu'il y ait eu Marx ses gueules et compagnie. Donc là, il donne un peu le côté « Oh, il faut s'affecter pour faire des trucs, quoi. » Mais c'est pas ça du tout qui dit Spinoza, il n'en est pas là. Il faut que tu le dises, c'est quelque chose de théologique. Bien sûr. C'est un défondement métaphysique. D'ailleurs, il y a eu dans les années... Il y a la semaine prochaine un colloque Spinoza... T'as toujours une réflexion sur les émotions des tarifs de spito-politiques. Il s'appelle... Le titre du colloque, c'est « Religion et politique chez Spinoza ». Et c'est organisé par la fondation Gabriel Péry. Et dedans, il y a d'ailleurs un type qui intervient qui est un grand spécialiste de Spinoza qui s'appelle Pierre-François Blancot. Il y a un vrai sujet dans la question de la relation entre Descartes et l'émergence du capitalisme, l'accumulation primitive. Mais c'est plus au niveau de ce que Kluska appelle la psuche. C'est la contribution spécifique de Descartes à l'autonomisation à deux choses. Un, l'autonomisation de la conscience par rapport au dogme. C'est sûr, oui, de ce point de vue-là. c'est vrai, c'est vrai, quand même. Et la fondation philosophique de cette autonomisation. Parce que là, ce n'est pas des... Comment dire ? Ce n'est pas un athée qui revendique la liberté de penser. C'est un type qui construit une philosophie, une métaphysique qui met Dieu de côté jusqu'à un certain point. Mais suffisamment, en tout cas, pour qu'on puisse après penser le monde d'une manière radicalement différente et puis la deuxième contribution de Descartes, c'est la construction d'un modèle scientifique et donc l'affirmation de voies de la vérité qui ne sont pas des voies théologiques, qui ne sont pas des voies finalistes. que le Cogito, le Cogito, il n'a pas de présupposé de résultat dans sa démarche. Au contraire, il fout tout en l'air. C'est une conquête de gaffe. Vous voyez ? Donc, ça, oui, ça, là, je reconnais que Descartes est un moment tout à fait essentiel comme à d'autres sous un autre rang, Spinoza. Sous un autre rang. Mais tout ça, ça fait partie de l'émancipation culturelle d'une classe bourgeoise en train de se constituer comme classe et dans les contradictions qui sont les contradictions de leur époque. Moi, je pense franchement que de ce point de vue-là, la philosophie, c'est la lutte des classes dans la théorie. D'ailleurs, je pense que le camarade Kluska n'en dit pas autre chose. Mais c'est plutôt dans la manière de le comprendre qu'on n'est pas d'accord et ce n'est pas dans cette idée en elle-même. C'est peut-être une autre contribution que fait Descartes aussi à cette époque. C'est peut-être un initiateur de la neurophysiologie de l'esprit avec sa glande pinéale. Oui, c'est ça. Par rapport à la praxis, c'est déjà aussi un autre point. Les neurophysiologues reconnaissent Descartes comme leur père spirituel. un peu moins important avec le philosophe fondateur. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses avant. De toute façon, Chomsky commence comme ça. Il reprend les réguliers. Et bien, Gart, il dit je les fous dans les neurosciences et puis c'est beau. Comment il s'appelle ? C'est lui qui a fait un dialogue avec... avec... Changeux. Changeux. Changeux, c'est pareil. Dans ce même cas, on lui discute avec... avec Ricœur. Comment ? Avec Ricœur. Avec Ricœur. Plusieurs fois, il revient sur Descartes. Il se situe dans une lignée cartésienne. Descartes, le modèle... On parle de la... Comment dire ? De la... De la grande pinéale. C'est... La fonction de la grande pinéale chez Descartes, c'est une fonction éminemment métaphysique puisque c'est là que s'opère l'articulation entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut bien qu'à un moment, le dualisme accepte quand même le principe d'une rencontre des deux... des deux couches d'existence, des deux attributs de Dieu. Et ça s'opère où ? Dans le corps. Même si par ailleurs... Chez Descartes, Dieu, il a deux fonctions. Il y a une fonction de premier moteur de l'humule. Là-dessus, pour moi, je pense qu'il est aristotélicien. Aristote était là-dessus aussi. Mais en même temps, il y a une fonction de... Il a la fonction de garantir l'union de l'âme et du corps en permanence à chaque moment. La continuité de l'action divine, c'est la continuité de l'union de l'âme et du corps. Si Dieu meurt, le corps et l'esprit reprennent leur indépendance, c'est Tchao Pantin et nous, on n'existe plus. Donc, c'est à la fois quelque chose. On reste dans une pensée religieuse, métaphysique, 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 qui n'est pas anti-religieuse, loin de se... qui n'est pas anti-dieu, qui n'est pas antéchrist. Mais, finalement, le rôle de Dieu, c'est un rôle de neutralité chez Descartes. C'est un rôle de garantie et de neutralité. idéologiquement, Descartes assure les moteurs, les classes motrices de sa société de la neutralité de Dieu. Il dit, en clair, faites vos affaires et Dieu vous fera pas chier. C'est un peu ça. Surtout qu'à l'époque, la théologie chrétienne, elle avait repris... La théologie chrétienne, elle avait repris... Elle avait un peu déformé Aristote et puis elle avait utilisé justement ces concepts d'être, de non-être, justement, pour pouvoir dire, par exemple, que l'usure, pour qu'on a des l'usures et la production de fictifs, parce que, bon, c'était produire du non-être. Et on ne produit pas de non-être dans un monde qui convient d'organiser. Effectivement, à partir du moment où tu fais tomber ces choses-là, tu supprimes le surplomb moral qu'il pouvait avoir sur les idées qu'il ne fallait pas enrichir. Donc, effectivement, oui, c'est vrai, tout comme il a. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était pas forcément... Et il le fait au 17ème, c'est-à-dire au moment où... Au 16ème, Au 17ème, pardon. Il le fait en 1643, au moment où on a encore une monarchie de droit divin dans ce pays. D'ailleurs, l'adresse au scolastique de la Sorbonne avant de pouvoir écrire ses méditations, c'est une sacrée courbe et d'être en putain. Il est en train de se justifier. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous remettre en question. Je vais juste dire quelques petits trucs. Il est parfaitement conscient de... Il ressent du danger du cours. C'est sûr. C'est dur. Comment il se lue chez ses... Il avançait masqué. Il avançait masqué. C'est ça. Il avançait masqué. J'avance masqué. Alors, ceci dit, là, effectivement, ce n'était pas tellement, comme tu le disais, sur le cogito cartésien, ce qui a été lu, le petit a étant lui sur le cogito pré-affectif et le petit b plutôt sur le prédicat d'existence c'est l'immanence, l'identité et le synthétique. C'est un thème qu'il a déjà développé avant et qu'il a, qu'il ramasse, peut-être, je ne sais pas. Mais là, dans ce qu'on va s'attraper à lire, vous allez voir que le problème des cartes, il l'adresse. C'est-à-dire qu'il l'adresse à chaque des cartes et il va dire ça, ça, c'est... C'est-à-dire qu'il l'adresse.